bon bah salut à tous on se retrouve pour une petite vidéo démontage bon je vous fais voir un petit peu les nouveautés comme vous voyez il n'y a plus de rivière on l'a démonté il ya deux jours avec mon père déjà bon l'herbe vous voyez comment c'est bon ça va repousser c'est sûr mais voilà ça fait mal il n'y a plus de rivière le pont je n'ai pas encore enlever je vais voir avec mon père qu'est ce que je fais si je le garde ou pas comme ça du coup voilà après qu'est ce qu'on aurait pu enlever ou qu'est ce qu'il nous reste du coup j'avais enlevé la et enfin la grande guirlande les deux grandes guirlandes de devant c'est que j'ai fait tuto en roue comment rouler une grande de 80 m voilà je les fais sur la main ça y a été nickel bon on verra pour le déroulement bientôt si ça se déroule bien ou pas là j'ai encore une fin voilà j'ai encore une de plusieurs 80 mètres là dedans j'en ai une au sol celle là je vais sûrement l'enrouler devant vous enfin dans cette vidéo là du moins la balançoire toujours pas fait bon il n'y en a pas pour longtemps je sais quand en 30 minutes c'est fait l'igloo en peut-être un peu plus de 30 minutes aussi parce que c'est que des rizelants c'est que des rizelants partout et pour pas couper la guirlande pas faire le con non plus bah comme je vous ai dit à ce sapin là il ya les stalactiques dans le grand arbre là il ya le piqué d'étoiles moi il me reste deux petits sapins la cabane ou c'est qu'il y avait le faire noël enfermé devant 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 il me reste du coup il me reste le grillage le toit je peux pas comme il fait que de pleuvoir c'est mouillé et puis un toit comme celui-là mouillé faut pas monter là haut sinon c'est mort après j'ai la guirlande qui fait le contour des fenêtres je vous parle de celle là bon celle là voilà il ya juste à l'enlever comme ça comme ça c'est que des petites vis un peu partout bon celle là n'est pas toc c'est que des petites vis partout celle là va me prendre à la piller tout dans les mains ça va prendre cinq minutes et du coup on va aller enrouler celle qui est sur le terrain voilà il y aura la guirlande qui sous la gouttière qui est par terre qui est la même celle là il faudra que j'enlève aussi elle est facile et il n'y a pas de risque comme le toit comme je vous ai dit glisse vachement ça sert à rien mais c'est dingue il ya plus d'herbe en dessous en dessous les tapis ça c'est je les enlèverai vraiment à la fin ok bon ce qu'on va faire comme ça on va on va enlever un petit peu dans cette vidéo il me restait ça la petite cabane là bon ça c'est pas gênant non plus du coup voilà bon on va s'attaquer à la guirlande de 80 mètres je vais vous faire voir comment moi je l'avais mise attendez parce que on a mis ça là ça faut je vois ici je le laisse comme ça pour l'année prochaine où je le où je le démonte de dessus je me tâte je pense je l'aurais bien laissé comme ça franchement c'était une belle petite création attendez je vais juste enlever ça là comme ça je peux retour tourner autour tranquille sans être embêté ok ah oui bah tiens comme on est deux jours vous avez de la chance le terrain pour l'année prochaine du coup c'est vrai que je vous le fais voir jamais là on a plein de petits arbres qui seront illuminés cela je ferai le tour avec des guirlandes totalement comme on voit en états unis du coup le mur bon ça c'est pas notre mur et il y aura un projecteur enfin une projection comme une salle de cinéma qui sera là dessus je crois je vous en avait pas parlé mais voilà on a déjà le projecteur et ça sera projeté là dessus un film ou un quelque chose de sympa ou après on a là dessous mais c'est dangereux on fera rien là dessous par contre comme c'est un petit peu du bois et tout on limite une petite crèche enfin une crèche en grand moi ça ferait vraiment beaucoup de boulot là peut-être vu à la caméra je sais pas si on voit qu'il y a grand ou pas je sais pas du tout comment ça va rendre après on a ici donc c'est que je vous emmène il faudra qu'on loue comme je vous avais dit un petit broyeur et voilà là on repartira là et on passera ici on repassera le long en plus avec tous les arbres il y a peut-être moyen de faire des belles déconfs faut qu'on réfléchisse avec mon père bon principal terrain il est là c'est quand même le mieux bon assez de blabla on va enlever notre guirlande de 80 mètres celle-là aussi ça s'enlève bien il n'y a pas à discuter c'est quand c'est bien fait ça s'enlève bien c'est tout ça ok ok ça là mais le pont je pense qu'on le mettra de l'autre côté un endroit un peu perdu qui nous gêne pas le bois je sais pas si le bois il a tenu à la pluie faudra que je regarde sous le tapis voir s'il est propre ok bon on va s'enrouler la guirlande de 80 mètres c'est parti on va redescendre un peu la caméra il y a peut-être un peu de vent je suis désolé si toutefois il y en a allez enroulage de la guirlande de 80 mètres c'est parti samedi vidéo bécane ça fait plaisir là les chemins ils sont encore bien gras bien mouillé là ça va être une tuerie je sais pas s'il pleut je crois qu'ils annoncent un peu de pluie mais bon c'est pas bien grave j'ai reçu comme je sais pas s'il y en a ils ont à non j'ai ils ont pas vous avez pas vu mais j'ai sûrement sur tiktok parce que j'ai un tiktok si toutefois il y en a ils savaient pas avec le nom de ma chaîne youtube c'est sur le tiktok et puis ouais j'ai sorti un petit tiktok et j'ai reçu ma nouvelle chaîne de bécane bécane du coup c'est top bah c'est voilà c'est une chaîne à femme chaîne de motocross du costaud normalement j'ai hâte de refaire de la bécane ah ouais surtout là ouais je vais on va y faire un petit saut dans la grange tout à l'heure et je vous ferai voir un petit peu ça vite fait elle pète plutôt pas mal mais ouais n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux pour ceux qui veulent facebook ou que c'est que je partage tout ce qui est noël voilà insta c'est beaucoup tout ce qui est pêche et des motos et tiktok ça sera un peu tout et n'importe quoi en fait ça peut être très bien de la moto comme de la pêche comme les décos enfin un peu tout on voit des trucs sur tiktok il y en a ils sont complètement ravagés c'est un truc de fou c'est un truc de fou mais bon c'est sympa tous ces petits réseaux là ils sont ils sont plutôt cool